Salut YouTube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me le demandes, moi ça va super. Vous devez vous demander pourquoi j'ai toujours le même pull depuis plusieurs vidéos, là où vous allez encore voir d'autres vidéos avec le même pull, parce qu'en fait j'ai fait genre 5-6 vidéos en une journée que j'ai dû faire programmée jour en jour, donc c'est pour ça que j'ai tout fait le même jour et c'est pour ça que j'ai toujours le même pull, même coiffure tout ça, d'ailleurs c'est pas vraiment une coiffure, mais bon, peu importe. Parce qu'en fait je suis à Boudapest au moment où je vous parle, parce que je suis en enterrement de petit garçon avec mon meilleur pote, et du coup c'est normal que si je live pas non plus, donc vous inquiétez pas pour ça, c'est parce que je suis pas malade ni rien, donc il y a encore des vidéos parce que je les ai programmées, j'ai fait ça à l'avance, et je recommencerai les lives lundi prochain. Et du coup je vous ai préparé des petites vidéos aussi pour les lives que certains n'ont pas pu suivre, avec d'autres petites LRTA, dont celle-ci, et bah écoutez, bonne vidéo ! Et comme d'habitude si ce genre de contenu te plaît, n'hésite vraiment pas à le recenser, à m'aider à progresser par rapport à ça, donc mettre un like, mettre un commentaire, partager la vidéo, et surtout t'abonner à la chaîne le plus important, et du coup bah écoute, bonne vidéo ! Oh il part trop rapide, la lit 33 Triton avec un Mour, laisse tomber, je veux pas qu'on teste ça. Et le problème c'est que je peux pas prendre non plus... Diana... Je pense que Xingzé c'est fort contre ça. Genre un Xingzé moly, tu sais. Xingzé c'est pas si mauvais que ça contre Oliver, parce qu'il a un peu tapé à gauche à droite, Oliver, pour tout reset. Tu piques avec Métro ? En fait c'est pas que je la pique trop tôt, c'est que je veux m'amuser avec. C'est pas un tort, c'est pas ce que je veux m'amuser avec. Je pense pas que Sierra est si grave que ça ici. Je pense que je vais jouer en Tarès. En fait ce que j'aime faire avec Sekhmet, c'est partir sur tableau Tiana avec Triton ou Echir, et ensuite avoir ce combo où je break death into Tiana skill 2, et bah souvent ça marche d'ailleurs. mais il faut que ça marche pour que vous compreniez. Pour ceux qui l'ont pas encore vu le combo. J'ai pas trop envie de me faire seal direct là. Avec buff attaque en plus. A moins que je fasse ça et que je me dise c'est pas si grave que ça si je me fais seal un monstre pendant une petite durée entre guillemets. Ouais, je pense que je vais faire ça. Quand même prends le speed. C'est jamais qu'on le speed ou que le Triton ne me réduque pas à TB, ça peut être pas mal. A ce moment là on va reset l'Oliver quand même. Yo Mi, tu vas bien ou quoi ? Comment vas-tu ? Amusta avec Lure, non ? Il a pas gagné une seule game mal... Ouais, 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 j'ai 0% min rate avec Lure. J'ai regardé sur SummerSore Arena. C'est un des monstres que j'ai le plus pique qui a 0% min rate malheureusement. En vrai, de vrai, est-ce que j'irais pas plutôt reset lui là ? Je pense que c'est le meilleur choix, non ? Je sais pas, je pense. Oh, il y a marrant, on disperse le seul putain de tour qu'il a en étant reset. Fait chier. Bon, il faut que le Antares se réveille du coup. Pour qu'il commence à se réveiller là alors. Est-ce qu'il a encore rien foutu ? Par contre l'Oliver, il fait ses trucs d'Oliver évidemment. Je fais 150 fois, il fait des 12K là, blanc. Normal. Allez, Antares, c'est comme si t'existais là pour l'instant. Ok, petite stun. Ok. Ok, pour l'instant il fait son job du coup. Il a fait un truc, c'était tout ce qu'il devait faire. Par contre il a fait 2 skill 1, il a fait 2 stuns lui. C'est un truc de fou. On a les glancing, breakdave glancing sur le Moor, c'est vraiment top en vrai. Ou le petit revenge. Je vais à fond sur le Moor là en vrai. Parce qu'une fois qu'il meurt, je pense qu'on est bien. Et non, tu n'auras pas 3 stuns sur 3. Je vais essayer de lancer ça, parce que je n'ai pas envie qu'il renvoie un silence ou quoi lui. Ok, nice. Et en vrai, le Xingzai il a fait son petit travail, non ? Antares qui arrive... Ouais, il a fait un petit truc. Après il n'a pas non plus full carry. Il est un peu resté endormi pendant toute la game. Il s'est fait stun dispara directement. Mais il a fait ce qu'il fallait. En gros, il a fait son stun sur Oliver, c'était ce qu'il fallait. C'est pas self du tout. J'ai un très mauvais win rate avec Sekhmet Tiana. Mais c'est marrant de jouer, du coup j'essaie de jouer. En plus, il y a Lastpick, Douglas, Léo, tout ça. Il jouera pas Léo, je pense pas. Parce que là, je pourrais faire un truc du genre... Du genre ça, tu vois. Mais là, il va mettre un truc du genre Léo, ça va être chiant, non ? Quoique, ça peut peut-être se gérer. Y'a quelque or, ça roule, ça roule, t'inquiète. L'E33 du coup. Mais en vrai, si je fais ça, il mode speed pas, non ? Y'a peut-être la Laura qui mode speed, mais pas le reste. Ah, mais il va peut-être juste skill 2 avec Laura, du coup. C'est tellement cheesy, je trouve ça mauvais. Là, c'est juste parce que je suis pas en will que je me dis que ça peut être chiant pour moi. Et dans tous les cas, c'est du 60%, donc ça se trouve, il va même pas m'avoir. Mon godou ? Ouais, je peux te montrer ça après. Je joue pas énormément, je t'avoue. Ah bah c'est bon, je speed. Parfait. C'est qui le plus chiant que j'ai vraiment à voir, là ? Je pense que c'est quand même ça, non ? Faut pas qu'il revienne et qu'il commence à me faire trop de dégâts. Essayer de se tripler de là ? Parfait. En plus, je vais un proc, c'est... C'est royal. C'est royal. Dans tous les cas, j'avais silence, break deck, enfin, break deck, cleansing, tout ça. C'est pour ça que j'aime pas l'aura, c'est parce qu'en termes de contest, t'as rien, en fait. Les gens, là, jouent pas rapide, en plus. Au final. J'appartiens sur Mour Shongpong. C'est marrant à jouer. Le problème de Mour Shongpong, c'est que potentiellement, il te faut un verre des swifts. Et le verre des swifts, il doit être vraiment bien runé. Ce qui n'est pas mon cas. Mais drop me troll, je prends skin Niki, je drop l'orage, je prends skin Narcha, je drop Xiana. T'inquiète. Tu finiras par avoir l'orage, Xiana aussi. Et Narcha. On va retenter nos speeds, en se disant que l'id-33 charlot, ce ne sera pas suffisant pour nous, parce qu'on a quand même l'id-24, 115 de speed de base. Et 116 speed de base. Là, je fais ça. Je gère sa Juno avec Eshir et Mour. Normalement, les Juno, je les gère assez bien. Et ça m'étonnerait avec la charlotte mode speed, pour être honnête. Ok, il y aura déjà Eshir en moins pour pouvoir jouer Juno, mais j'ai Mour, donc ça devrait quand même le faire. Mon Mour peut vraiment arracher Juno. Sachant que sa compo, je suis censé l'arracher, vu que j'aurai le breakdave NFT, tout ça. Yolala, c'est bien, quoi. Comment vas-tu ? De fait, je joue de speed. Après, il faut que je réduis du KTB. Ça, c'est un autre problème. Je vais attendre d'avoir le breakdave pour faire mon skill 2 avec mon petit Mour. En attendant, je vais juste faire ça, je pense. Là, je dois réduis du KTB. C'est quand même plus safe, au cas où il y a des petits procs. Là, il va me full stun, c'est ça ? Putain, Maja stun, ça, chier. C'est chier. C'est pas censé être déjà comme ça, mais bon. Disons que c'est encore gérable. Pas trop grave. Ça arrive. Une Julo qui disparaît, qui revenge. Bon, c'est tout le temps que ça arrive, anyway. Là, on tape sur le breakdave, anyway. Elle a encore silence de tour. Donc, elle fera rien, même si elle proc. Et je rejoue avant, anyway. On va essayer de tuer ça. On va tuer ça aussi, du coup. Et là, on va commencer à entamer la Juno. Résistance sur le breakdave, c'est top. Coucou. J'ai beaucoup dit anyway, d'ailleurs. C'est pas du tout mon style, en plus, de dire ça, mais... Je sais pas, c'est sorti tout seul. Ok, stun sur Triton, je m'en fous un petit peu. Je vais pas tenter le skill de... Je vais pas tenter le skill d'un, ouais. Dans tous les cas, je rejoue avant, ça va. Tu le dis super souvent, sérieux ? Je dis beaucoup anyway. C'est... Ok, je me rends pas compte, alors. Je me rends pas compte, alors. Yoli Ram, merci de ton follow. Tu le dis H24, sérieux ? Mais non. Bon, ok. Ok, ok, ok. C'est un peu ça le problème aussi. Est-ce que je redonne une chance à Moore et Shang-Pung ? Parce qu'en fait, le problème de Moore, c'est qu'il te faut un Verde de Taré, si tu veux le jouer, j'ai l'impression. Genre avec 15 speed, 20 speed de plus que le mien, là, actuellement. Et là, je viens de 30 ans, en plus, donc... Là, je devrais partir Bruiser, tu vois, clairement. Je devrais prendre du Molly, Juno, et des trucs comme ça. Mais j'ai un peu la flemme de Bruiser en ce moment, surtout en... Peut-être que je ferais ça en fin de saison, mais là, actuellement, je n'ai pas vraiment envie. Parce que Verde de Taré, c'est jouable sans Moore. C'est moins facile à jouer, ouais. Si t'as Jogun, ça peut être jouable aussi en Verde de Taré. Mais sans Moore, sans Jogun, ça commence à être un peu compliqué, je trouve. Yuxeto, ça va quoi ? Ça ne m'intéresse pas graphiquement, il me repousse, même sérieux ? Ouais, bah c'est les goûts et les couleurs, hein. Ah, il est parti de 33 avec un Egang, Sekhmet et tout, là. C'est le problème de Moore, c'est que tu tapes des Egang et que si derrière ton Verde, il ne suit pas, tu ne veux pas qu'on teste ça, en fait. Ce n'est pas possible, avec un Moore, tu te fais baiser. Et du coup, ça m'a un peu... Desservi, on va dire, là. On va faire un truc comme ça. Je pense qu'il va banter Tiana. Pourquoi c'est difficile à jouer ? Parce que je me fais Egang, parce que je me fais Egang, parce que je me fais Valentis, je me fais Tien Lang, je me fais Jackson, je me fais tout, quoi. Moore, il y a 150 counter, il y a les doubles Nemesis aussi. Avec un Léo, je n'aurais jamais aidé, hein. Il va genre ban Neftis, là, non ? Ouais, un last pick Léo, c'était plutôt un ban Neftis. Mais du coup, ça peut peut-être m'aller. Je ne sais pas, on va voir. Parce que l'avantage, là, c'est que j'ai... Ah, peut-être que je n'aurai pas les dégâts, en fait. Ça va peut-être être le souci, ici. Peut-être que je vais me manquer de dégâts. Ce n'est pas impossible. Parce que là, il peut me... Il peut me reset, il peut me stun qui veut avec sa Neftis, avec sa Sekhmet et sa Djihanna. Je m'en fous. Parce que mon Jamy va pouvoir... Ah oui, mais non, parce que je vais clean, et du coup, je vais boost à cause... Ah, ça va être chiant, ouais. Ah non, c'est parfait. Il n'a pas stun Matiana, et du coup, je n'ai pas clean ce Matiana en faisant ça. Du coup, je vais le faire. Là, je vais faire ça. Normalement, je ne me fais pas cut. Et là, je peux faire ça. Le problème, c'est que... Est-ce que j'ai maintenant les dégâts ? C'est un peu... C'est un peu le souci, ouais. Est-ce que j'ai des dégâts pour tout tomber, là ? Ça va faire des bons petits dégâts, mais ça ne va pas suffire. Mais est-ce que je peux derrière Rebound ? Il faut que j'arrive à tuer le Oliver, en fait. Non, en vrai, je peux quand même partir sur le skill 2. Normalement, ça tue la Gianna. Oh, parfait, comme proc. Au moins, je tue Oliver. Il ne commence pas à faire ses trucs d'Oliver, là. Il me solo toute la game. Normalement, je pense que je l'aurais géré, parce qu'il avait un... un break-attack slow et tout, il n'aurait pas fait suffisamment de... de dinguerie, je pense. C'est la Polar Queen Light qui fait le skill 2 de Brandia. Oh, putain, il est parti en lit 33 et chier. Du coup, je ne fais plus contest, quoi. C'est trop fort. En lit 33, qui fait la pupille de café avec un contest speech, je suis obligé de me baisser, en fait. Et comme il a un Miles, je ne peux pas jouer Antares, je ne peux pas jouer Douglas. Je dois jouer des gens, des trucs comme... comme Xingzé. Xingzé, c'est très fort ici, par contre. Et Molly, je pense que ce n'est pas mauvais, non plus. Pour tout, c'est un peu relou, je ne vais pas vous mentir. Je pense que je vais quand même devoir jouer à un Verde pour cycler, là. Edge Charion. Non, je vais faire ça comme ça, en vrai, je pense. Et je vais enlever son gros, gros DPS. L'autre mort, tu vas bien, quoi. Je suis intéressé par le mec qui fait la pupille de café, c'est lequel. Ouais, c'est Oliver. En étant en lit 33, ça qui... Actuellement, dans l'état actuel, ça fait exactement la même phrase, mais t'as compris. Oliver, si tu enlèves son lit 33, c'est un très bon monstre. Ouh, double résistance, the fuck. Il n'a pas de chance. Ah, bah, bon. Ce n'a pas de chance non plus. Tip Rock aussi. En tout cas, je peux strip avec Juno, c'est pour ça qu'il ne le fait pas, là. Je vais quand même... Non, je ne fais pas strip maintenant, sinon il fait son skill 3, quoi. J'ai quand même 6 clés, là, du coup. C'est assez chiant, chier. J'ai eu de la chance, mais j'ai eu de la malchance dans la chance. Par contre, c'est un bon proc, parce que du coup, j'ai plus le silence. Tanté le stun, ici, résistance. Il doit avoir sans raison, eh. Je vais peut-être arrêter de mettre des debuffs dessus. Ok, on perd neftis. Il faut que le reset, lui. Je pense qu'on n'est pas si mal non plus. Ça devrait pouvoir le faire. Peut-être que le melt me fait un petit peu peur, j'avoue. Après, je mets des bons dégâts dessus, là, pour l'instant. Vraiment, je vais mettre le plus de dégâts, là, actuellement, sur lui. Que je défonce très vite. Ah, nice. Ça, c'est mon bébé Xingzé, ça. Ça, c'est mon Xingzé, ça. Il n'est pas bien ruiné, en plus. Il n'est pas si bien ruiné que ça, en plus. Je n'aime pas Sekhmet, ici, putain. Je vais tenter un truc comme ça. Je ne fais pas beaucoup ça, mais j'ai envie de changer un petit peu. Comme ça, du coup. Là, par exemple, je pourrais partir sur Juno, Antares, Douglas, tout ça. Et ça marche bien, tu vois. Ducas, un parking. Ouais, ça, c'est les artifacts, surtout. Les artifacts, ça aide beaucoup. Je ne sais pas trop Sekhmet contre un Ganymede, malheureusement. Ok, est-ce que je force-banne un Douglas ? Sachant que mon Douglas est ban, je dois quand même faire ça, je pense. C'est chiant. Parce qu'il va d'office, il va de Douglas, il ne va pas le gérer avec les 5. Là, s'il laisse les 5, mon Douglas solo. Donc, il bannira 2 fils, mon Douglas. Après, il... C'est que du coup, je vais devoir strip avec ça, il y a Carabine. Je pense que je vais... Il ne bann pas Douglas ? Hein ? Bah, attends, mais je solo avec ça, alors. Je peux limite faire quand même ça, je ne sais pas. Non, mais je pars en vrai là-dessus, non ? Je me dis qu'il solo à la fin, là. Après, si lui me crit, bon, bah, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Je pense que je vais passer ma game à me faire endormir, et à la fin... Et à la fin, je vais soit solo, soit il va me crit. Et il aura eu beaucoup de chance. Il est où le monsieur vert ? Ouais, non, c'est rare qu'il ne sape pas dans une game. Et la nana bleue aussi. Je me dis que c'était peut-être quand même intéressant de prendre le premier tour. Je ne sais pas trop, en vrai. Peut-être que j'aurais quand même pu prendre le premier tour, je ne sais pas. Et chez vous, ça peut mettre un monstre qui peut me défoncer Douglas aussi. C'est ça en late game. Parce que son skill 2 ne glance pas. En tout cas, le fait qu'il ait laissé Douglas, c'est peut-être qu'il a une stratégie derrière. Parce qu'en soi, lui, il ne gagne pas d'attaque quand il est sous cette forme. Il faut vraiment que je glance dessus pour qu'il gagne de l'attaque. Ce qui est bien, c'est qu'avec son truc là, il va me faire mal les dégâts. Je pense qu'il va tempo et il va me faire des skills de temps en temps. Ça peut être chiant. En même temps, le problème, c'est que si j'avais pris le premier tour, je n'aurais pas eu tant d'avantages. Enfin, quoique, j'aurais quand même pu le prendre. Et tant pis pour le carbine. Au moins, j'aurais été réduqué à TB et tout. J'aurais géré le chiou. Et derrière, j'aurais pu solo. J'aurais peut-être quand même dû prendre le premier tour, en vrai. Il a réussi un bric-attaque et que ça a tort. Pardon ? Quoi ? Non, parce que ce n'est pas censé se passer comme ça, en fait. Et du coup, il a pu me taper avec l'autre. Ah, c'est le bœuf sommeil ? Ça marche comme ça aussi ? Allez, peut-être que j'ai sous-estimé le truc, alors. Quand tu slipes et que l'Athor fait un skill 1, elle va d'office bric-attaque Douglas ? Ah ouais. Ok, j'ai carrément sous-estimé le truc, alors. Par contre, c'est une bonne info, parce que du coup, j'imagine que les gens qui jouent Gagnator, maintenant, laissent Douglas. Et en sachant ça, je peux juste ban genre à tort. Grave, si t'as 2-3 filles au début avec cette team, ça arrive. Ça dépend un petit peu des procs de ton set violent. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment 0 proc speed et tout, et du coup, t'as une frane qui passe derrière, là, t'es là, et tout. Et là, forcément, c'est un peu moins bien, quoi. J'ai envie de jouer Jogun et potentiellement partir sur Fullcleave, genre des gros knockers, là. Genre un Kaki, Poseidon, ou je sais pas trop quoi, là. Verde into Jogun ? Ah ouais. C'est que c'est peut-être pas un revenge, je sais pas trop. J'ai joué Poseidon, je vais jouer Kaki, je pense. Un Kaki rapide, parce qu'il n'y a pas encore de Léo. Et du coup, si il y a Léo, là, je le banne, je pense que je banne, ça, honnêtement. Parce que j'ai pas envie qu'il me cut mon combo, il commence à full Disperse toute ma team, là. On connaît, on les connaît, les Mour. Après, on connaît aussi les Junos, malheureusement, mais... Attends, parce que là, ça peut faire mal, quand même. J'ai quand même strip, buff attaque, break def, plus Kaki derrière. Ça peut faire des gros dégâts, là. Ça peut faire des gros, gros, gros dégâts, là. Le verde, il est très, très, très lent, il n'a pas d'huile, donc on va quand même aller le seal. Parce qu'on les connaît, ces verde, c'est du triple revenge, évidemment. Juno n'a pas revenge, les gars. Les gars, Juno n'a pas revenge. Waouh. Je suis choqué. Non, mais genre... Ok, j'ai pas les mots. Waouh. Une Juno qui ne revienne, je sais pas. Et du coup, qui n'a pas d'isperse sur la game ? Impossible. Impossible. C'est régulière, avant. Je vais faire ça, comme ça. En vrai, 0-1 à ce niveau, en T2, laisse tomber la... Il avait 0-1 ? Ah, c'est possible, mais après, peut-être qu'il était full revenge, j'ai mis si c'est tout, donc c'est fort aussi. En parlant de ça... Euh, ouais. T'as sué du cul ? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Un petit peu. Ça va. En vrai, ça va. Tranquille. Bah là, il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau, là. Il me faudrait, genre... En vrai... Un truc un peu sombre, comme ça. Parce que Barbara, ça aurait pu être pas mauvais, en vrai. Ou une petite Anavel, là. Ouais, Anavel, ça aurait été cool. Ah, j'aurais dû jouer Anavel. Anavel, c'était magnifique, là. Léo... Ah, je me... Je pars du principe... Oh, ouais. Nah... Je fais quand même comme ça, je pense. Est-ce qu'il est speed-tune ? J'imagine avec son kernel, quand même. Leat speed élémentaire, c'est-ce qu'il est speed général arène, je crois. Donc, leat speed, Ana, puis c'est mode dark. Leat speed, NFT, je crois que ça fonctionne. Après, il faut pas que la... Il faut pas que la NFT se passe devant tout le monde. Bah, là, je le fais parce qu'il a joué, donc il va plus me cut. Là, je peux faire ça, du coup. Oh, c'est parfait, il va pas verre qu'attaque. Oh, par contre, c'est chiant. Oh, par contre, c'est doublement chiant. Oh, putain, il fait chier. Ce vieux provoque avec un dancing, tout proc. Je vais perdre un monstre trop rapidement, là. On va tuer ça en premier, je pense. Est-ce que j'ai suffisamment de dégâts pour tuer un truc ? Je tue Nana, ouais, je tue Nana, 100%. C'est gagné. Je pense que le Susano, il solo, là. Je vais faire ça en attendant qu'il se calme un petit peu au coin. Et là, le Susano gère le Tianlang et le Cardinal, normalement. Sachant que, bah, je suis pas seul, j'ai Tianan and F-10 à côté, quand même. C'est pas de n'importe quoi. Et là, il me full-stunne mon Susano, je suis là, ah, bon, bah, du coup, non. Est-ce que tu comptes faire des streams 2v2 ? Euh, ouais, probablement. En vrai, ça peut être marrant. Ça peut être marrant de faire du 2v2 en stream. Après, sur le stream de chez Izoo, on sera le contenu de chez Izoo. Mais j'en ferai probablement sur mon stream également. En vrai, tu peux faire un train très rapide, je sais pas. Ça peut être un truc. Sekhmet. Ah, quand des vrais skins sur Ninja, j'avoue, moi, les skins Ninja, je suis pas fan. Je sais qu'il y en a qui les aiment bien, mais moi, c'est pas mon truc. Il y a beaucoup de gens qui font mon liver into ces deux-là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça, du coup. Et ça marche bien, en général. J'ai un bon win rate avec mon singe vent, en vrai. J'ai vraiment un bon win rate. D'ailleurs, il met de l'eau encore sur mon singe vent. Est-ce que... Non, je vais pas prendre Diana. Je jouera pas avec un Oliver. À moins que je banne Oliver. Est-ce que je peux faire une Diana ban Oliver ? Non, je pense que je préfère genre Shang-Pong, Ban Oliver. Ouais, je pense que Shang-Pong, Ban Oliver, ça, je préfère, en vrai. Même Ganymède ou Léo, ce serait pas mal aussi. Je vais faire ça comme ça, je pense. Qui prenne le premier tour, il va rien me faire, en fait. Donc ça me va. Ok, je fasse ça comme ça. Le skin cyborg est super, c'est le ninja. Moi, j'ai un petit truc qui me gêne sur le skin cyborg, c'est qu'on va pas leur épée directement. Il faut que je boive un peu. Ah, non, c'est... Non, on va se tomber. Je vais me chercher de l'eau après. Ok. Il tend de stun. Peu de chance de stun, mais il tend de provoquer du coup sur un proc. Du coup, pas du tout, pas du tout, comment dire, logique, mais bon, NP. Là, moi, je pense que je vais quand même skill 2 dans un premier temps. J'ai envie de mettre des glancing, des break def, et strip leur truc et tout, là. Comme ça, là, ils sont bien, bien entamés. Lui, il est silence, donc il peut même pas se retransformer ou cut ses debuffs. Et là, je pense qu'on est très, très bien. Si le Shang-Pong rejoue, là, il va faire un massacre. Mais genre, vraiment. Bon, par contre, il va falloir qu'il rejoue. Il faut vraiment que je focus ce Abelio, en fait. Ok, nice. Il va pouvoir rejouer, là. C'est gagné. Je vais faire des dégâts avec la Molly. On s'en fout un petit peu du reste. En tous les cas, il pourra faire son skill 3, ici. Je rejouerai avant. Ok. Le Shang-Pong, c'était le bon call, là, je pense. Il est comme ça. En fait, j'ai pensé à la passer en attaque. À cause des Douglas, en fait. Mais en général, si je la passe en attaque, ici, il faut que je passe en 2 crit, ici. 0 accuracy high. Et ouais. Il a l'œil. Il a l'œil. Est-ce que je prends l'RNG Diana ou l'RNG Antares ? C'est quoi le mieux ? Il n'y en a aucun des deux qui est bien, mais... Ou alors, je peux reprendre un Susano, qui va bien dans la compo. Ou un Shiou, qui marche bien dans la compo, aussi. Tu sais quoi... Tu sais quoi, Shiou, Bansa ? Ça peut être sympa. Je joue pas énormément, mon Godou. Eux Résistance, tellement pourri. Ouais, bah après, si elle avait un Eux Speed, frérot. Parce que Eux Précis, ça va pas trop l'aider. Ouais, hein. Ou comme ça. Eux Résistance, je pense que c'est un des meilleurs qu'elle puisse avoir. Enfin, évidemment, Speed, c'est mieux, mais elle va jamais avoir Speed, tu vois. C'est beaucoup trop fort, comme monstre. Et Antares, c'est pas ton Antares. Je vais pas s'il maintenant. Parce que j'ai envie de tout taper avec mon Posseidon. Parce que c'est greedy, oui. Mais... Mais bon. Ah, je l'ai pas stun, dommage. Ça va, il me stun que ça. Je pense qu'on va tuer une première fois Juno. Comme ça, on lui enlève le Slow. Et le Slow, ça a diminué les dégâts de la Tiana. Du coup, je la tue là-dessus, je pense. Ok. Et là, j'ai plus qu'à tuer la Nana, et on a gagné. On a gagné. Nice. Avec Tocrit. Ouais, j'avoue que Tocrit, ça aurait été bien. J'avoue que j'ai pas pensé à Tocrit. Je suis con. Yo Silent Tyrion, quoi. Et yo, surveille. Merci pour ton foulo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501